Je viens d'un milieu ouvrier, d'un milieu ouvrier éclairé, pas pratiquant de l'art, pas beaucoup plus éveillé à la nature, ce qui est quand même une très bonne base. Et je fais la rencontre plutôt d'abord de l'art par la jonglerie, par le cirque. On est au tout début des années 90, fin des années 80, c'est vraiment le début de ce qu'on appelle le nouveau cirque. Je suis attiré par ça, et à l'époque je suis encore étudiant pour fabriquer des instruments de chirurgie. Et je fais cette bascule pour rentrer dans le monde d'abord de la jonglerie, avec Gérôme Thomas, le maître de la jonglerie française. Puis à partir de là, c'est vraiment des rencontres avec des chorégraphes qui vont finalement apporter un travail du corps pour moi très important. Et puis en même temps, la culture d'aller au spectacle, d'aller au théâtre, d'aller dans les musées, d'aller voir des expositions. Ce qui va vraiment être ma grosse partie de, je dirais, d'apprentissage. Et puis en tant qu'interprète, à partir des années 92, je commence à être interprète chez les chorégraphes, chez les metteurs en scène. Jusqu'en 98, où je crée la compagnie Nodnova, que je dirige depuis. Et donc je commence à écrire à partir de 1998 mes premiers spectacles, qui ont cette chance d'être beaucoup diffusés, notamment hors d'Europe et hors de France surtout. Et donc de décroiser finalement tout cet apprentissage de la scène aussi avec les continents que je vais visiter, où je vais aller présenter mes spectacles. Ce qui va aussi nourrir au fur et à mesure finalement mon regard d'écriture, mon désir d'écriture, de partager avec vous d'autres formes, d'autres regards. Et puis voilà, les formes se font. Vous pouvez en voir et peut-être vous en avez déjà vu. Depuis Ascenseur, Fantasmagorie, pour élever les gens les fardeaux, premier solo, jusqu'à PPP, Vortex, l'après-midi d'un feu, d'avoir vu Belle d'hier, Saison sèche, présentée aussi au TNB. Et puis dernièrement, la trilogie des Contes Immoraux pour Europe, créée au Festival d'Avignon l'an passé. Et puis aujourd'hui, voilà, ici est l'Opéra pour cette création des Enfants Terribles sur un livret de Philippe Glace et à partir du roman de Jean Cocteau. Merci. 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 Merci.